L'heure du choix aux Etats-Unis, les bureaux de vote sont ouverts depuis une heure et demie sur la côte est. Quelques 220 millions d'électeurs sont appelés à désigner le 45ème président américain. Hillary Clinton et Donald Trump ont fait campagne jusqu'à la dernière minute. C'est le D-Day pour les Etats-Unis. Les bureaux de vote ont ouvert il y a une heure et demie sur la côte est. Tim Kaine, le colistier d'Hillary Clinton, a rempli son devoir citoyen en Virginie. Après plus d'un an et demi d'une campagne riche en rebondissements, les Américains vont enfin pouvoir désigner le successeur de Barack Obama à la Maison Blanche. Et si dans les sondages Hillary Clinton fait la course en tête devant Donald Trump, démocrates et républicains vont avoir les yeux rivés sur les fameux swing states. Clément Le Goff, vous êtes en Floride et c'est justement un de ces Etats qui peuvent faire basculer le scrutin. Il y a déjà du monde dans les bureaux de vote à Miami ? Oui David, le soleil vient de se lever ici. Les bureaux de vote ont ouvert. Je me trouve devant l'un d'entre eux, le bureau 31 à Miami. Alors il n'y a pas foule pour l'instant, une quinzaine de personnes seulement. Parce qu'il faut savoir que les électeurs ici peuvent se rendre aux urnes depuis 15 jours maintenant grâce aux ventes anticipées. Mais clairement, vous l'avez dit, cet Etat va être scruté de très très près dans les prochaines heures. Parce que la Floride, c'est un Etat décisif, ni vraiment démocrate, ni vraiment républicain. Un Etat pile ou face, comme l'appellent les Américains. Un Etat qui pourrait faire l'élection. Pour faire simple, si Hillary Clinton l'emporte ici, elle a de grandes chances de devenir présidente. Sinon, la victoire de Donald Trump devient possible. Alors les deux candidats ont sillonné cet Etat de plus de 20 millions d'habitants ces derniers jours. C'est là même qu'ils ont dépensé leurs plus gros frais de campagne. C'est dire l'enjeu de ce vote ici aujourd'hui en Floride. En direct de Miami, Clément Le Goff, l'envoyé spécial de France Télévisions. Merci beaucoup Clément pour ces précisions. La campagne, elle, s'est achevée il y a seulement quelques heures. Fin d'un marathon. Commencé il y a plus de 18 mois. Mais pas question de flancher à la veille du scrutin. Hillary Clinton a jeté toutes ses forces dans cette dernière ligne droite. Point d'orgue de ce finish électoral. Philadelphie, pardon, où l'ex-première dame et le couple Obama ont été ovationnés par plus de 40 000 personnes. Amandine Célier. Tous unis autour de leurs candidats. La famille démocrate a le sourire. Jamais dans cette campagne, Hillary Clinton ne s'était exprimée devant une telle foule. 40 000 personnes réunies dans le froid sur la pelouse du hall de l'indépendance de Philadelphie. Un dernier grand meeting électoral placé sous le signe de l'Union. Il y a un choix clair dans cette élection. Un choix entre la division et l'unité. Entre une économie ouverte à tous et une économie qui ne sert qu'au plus fort. Et entre une gouvernance forte ou un franc-tireur complètement imprévisible. Avant elle, Bill Clinton, Michelle et Barack Obama ont préparé le terrain. Le président américain qui s'est livré à un discours tour à tour grave, combatif et léger, appelant l'Amérique à poursuivre l'aventure commencée avec lui il y a 8 ans. Je parie que l'Amérique va rejeter la politique de ressentiment, rejeter la politique de culpabilité et choisir une politique qui dise ensemble nous sommes plus forts. Je parie que demain, vous allez rejeter la peur et choisir l'espoir. La foule galvanisée avait été réchauffée par le chanteur Bruce Springsteen qui a regretté le ton violent pris par la campagne. Entre ses chansons Thunder Road et Dancing in the Dark, le chanteur a salué la candidate et sa vision d'une Amérique où tout le monde compte. Et côté républicain, Donald Trump lui aussi a joué le tout pour le tout. 5 États visités en moins de 24 heures et la promesse de faire de l'Amérique la priorité. Sophie Roussy. Jusqu'à la dernière minute, Donald Trump aura savouré sa popularité. 511 jours de campagne, de meetings, des dizaines de milliers de kilomètres avalés, d'État en État, avec un seul objectif, la Maison Blanche. Et c'est dans le Michigan à Grand Rapids que le candidat républicain a choisi d'asséner les derniers coups à son adversaire. Hillary Clinton est la personne la plus corrompue à avoir jamais cherché à être élue présidente des États-Unis. Elle est protégée par un système complètement truqué. La corruption, une rengaine dans les discours de Donald Trump, mais ses partisans jubilent. Ici à Scranton, en Pennsylvanie, l'un des États clés de cette élection, son discours populiste et acerbe à l'encontre du système en place les séduit. Donald Trump vise l'Amérique blanche et traditionnelle, à qui il promet le renouveau américain. « Ce sera le plus grand vote que vous ayez jamais fait dans votre vie, car ensemble, nous rendrons l'Amérique de nouveau riche, nous rendrons l'Amérique de nouveau forte et sécuritaire, et oui, nous rendrons sa grandeur à l'Amérique. » « Le pays, avec le gouvernement actuel, avec cette présidence et Clinton, c'est une honte. Lui va ramener l'ordre et la loi, le respect de notre pays, les emplois. » À Raleigh, quelques heures plus tôt, il rêvait d'un peuple uni sous le même Dieu, saluant le même drapeau. Dans son ultime journée marathon, Donald Trump aura usé de toutes les rhétoriques de son programme pour grappiller la moindre voix qui pourrait lui manquer. Une élection, 220 millions d'électeurs potentiels, dont 1 million de naturalisés. Comme par hasard, cette année, ils sont 200 000 de plus que d'habitude à avoir demandé la nationalité américaine. Et les positions des deux candidats sur l'immigration vont certainement peser sur les votes, et donc sur le scrutin. Reportage à New York, Alain Pirault, Romane Boudier et Mathias Garnier. Ce mardi 8 novembre, le scrutin présidentiel aura une saveur particulière pour Marie-Monique. La Française s'apprête en effet à voter pour la première fois à une élection américaine. Installée depuis plus de 30 ans à New York, elle aura finalement attendu la réélection de Barack Obama en 2012, pour franchir le pas. – Vraiment, j'étais émue par cette réélection. Et c'est à cause de… je me suis dit, non, il faut devenir américaine. Et donc je me suis dit, comme ça, je voterai à la prochaine élection présidentielle. Sauf que voilà, l'enthousiasme des débuts a cédé la place à l'inquiétude, avec la possible victoire de Donald Trump. – Je pense que cette élection étant anormale, donne aux Français naturalisés comme moi l'impression qu'il faut absolument aller voter. Si j'apprends qu'il a gagné, je pleure. Mais vraiment, d'ailleurs, je suis capable de pleurer là maintenant. – À New York, les nouveaux immigrants ont compris que leur vote pouvait compter. Comme ce couple de Français installé depuis 10 ans dans la ville. Pour Marie et Jacopo, la naturalisation s'est même faite à la dernière minute, il y a un mois. Le discours anti-immigration du candidat républicain a fait figure de détonateur. – Pour la première fois, moi, j'entendais des discussions qui disaient, on va mettre des murs, on va bloquer les immigrants. Et c'est pour nous qui étions des immigrants, c'était un peu bizarre. Et donc on s'est dit, on va peut-être accélérer le processus. – Mais pour leur première élection, c'est plutôt la douche froide, avec l'impression dans cette campagne que les Koubas ont pris le dessus sur les vrais dossiers politiques. – On est motivés pour voter 1, d'abord parce que c'est notre responsabilité. – Mais le contexte des élections est un peu décevant. On aurait préféré voter pour une vision plutôt que de voter contre des propos. – Malgré tout, le couple sait qu'il va vivre ce 8 novembre, un moment historique, avec la victoire d'un homme ou d'une femme qui, dans tous les cas, marquera les esprits. – Sous-titrage ST' 501